théorème du point fixe de bannard définition soit un espace de bannard if définit de e dans e une application contractant de bannard if une application contractant définit sur e dans e définit sur e dans e donc si cette application est contractante sur e c'est à dire que il existe une constante k appartenant à l'intervalle ouvert c'est à dire il existe une constante k appartenant à l'intervalle ouvert 0 1 et pour tout x x prime appartenant à e on a la norme de f de x moins f de x prime inférieur égal à k fois la norme de x moins exprimé alors s admet un unique un unique point fixe un unique point fixe c'est à dire il existe un unique x étoiles par exemple appartenant à eux tels que f du x étoiles égale à x étoiles x étoiles et juste une notation on peut dire aussi que il existe ou bien il existe un y appartenant à eux tels que f du y qui va la y donc pour la preuve de théorème preuve de théorème pour x 0 appartenant pour x 0 appartenant à eux on définit par récurrence on définit par récurrence la suite x 1 en posant pour tout un appartenant n x n plus un égal à f de x n pour tout en posant pour tout en appartenant à 1 x n plus un égal à f de x n alors l'application f est contractante sur l'intervalle x n x n plus un x n plus un alors la norme de x n plus un mois x n inférieur ou égal à k fois la norme de x n moins x n moins 1 parce qu'on a la norme de x n plus un mois x n inférieur ou égal à k à la puissance n fois la norme de x n plus un mois x n inférieur ou égal à k à la puissance n moins x n moins 1 et la norme de x n moins x n moins 1 est aussi inférieur à k fois la norme de x n moins 1 moins x n moins 2 Et on a aussi la norme de xn moins 1 moins xn moins 2 inférieur ou égal à k fois la norme de xn moins 2 moins xn moins 3. Enfin, on trouve que ça, c'est-à-dire la norme de xn plus 1 moins xn inférieur ou égal à k fois k fois k fois k. Donc, n fois fois la norme de x1 moins x0. Et ça, c'est k à la puissance n fois la norme de x1 moins x0. Voilà, donc, et on va déduire, donc, que la norme de xn plus p moins x1 inférieur ou égal à la sommation des normes de xp plus 1 moins xq avec q allant de n jusqu'à p moins 1. Et ça, c'est inférieur ou égal à x1 moins x0 fois 1 moins k la puissance p sur 1 moins k fois k la puissance n. Et inférieur ou égal à la norme de x1 moins x0 sur 1 moins k fois k la puissance n. Et puis, k appartenant à l'intervalle ouvert 0,1, donc, ceci montre que la suite xn est de coucher. Voilà, donc, ceci montre que la suite xn est de coucher. Donc, xn est de coucher dans E, qu'on suppose complet. Donc, xn converge vers A appartenant à E. Donc, xn converge vers A appartenant à E. Et f de A égale à A. Et f de A égale à A. Parce que f est continue. Donc, f de A égale à A parce que f est continue. Donc, f de x, n converge vers... On peut dire que f de x, n converge vers f de A égale à A. D'où x, n converge vers A égale à f de A. Pour l'unicité, c'est simple. Donc, on suppose qu'il existe deux éléments x1 et x2. Donc, supposons qu'il existe deux points x1 et x2. Deux points fixes. Donc, on fixe x1 et x2 de f. Alors, la norme de x1 moins x2 égale à la norme de x1 moins f de x2. C'est inférieur à k fois la norme de x1 moins x2. Donc, on factorise par la norme de x1 moins x2. Et on trouve que k supérieur ou égal à 1. Et c'est une contradiction. Alors, x1 égale à x2 parce que k appartenait à l'intervalle ouvert 0,1. 0, puis k appartenait à l'intervalle ouvert 0,1. 0,1. 0,1. 0,1. 0,1. 0,1. 0,1. 0,1.